On partait, ouais, sur un sacré coup de cœur et puis, ouais... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois de Marvel. On a aussi la sortie de Thor 4 au cinéma en ce mercredi, la critique est disponible sur la chaîne. L'actualité autour des super-héros est donc un petit peu chaude. On a aussi la critique de The Boys saison 3 et maintenant, Miss Marvel, on en parle. Miss Marvel est disponible sur DCT+, et est composée de 6 épisodes. Kamala Khan, alias Miss Marvel, est une adolescente américaine de confession musulmane qui vit à Jersey City. Grande amatrice de pop culture, elle adore les super-héros qui enflamment son imagination, surtout Captain Marvel. Et ouais, bah comme je vous le disais, ça a été un petit peu la douche froide, mais pas la douche froide par rapport à l'annonce du projet. On le rappelle, on nous a vendu cette série comme un truc très teenager avec un casting de jeunes. Bon voilà, on sait que lorsque Marvel se fout dans une tonalité de teenager, généralement, on se prend pas trop la tête en termes d'écriture, en termes de raccourcis scénaristiques, etc. Y'en a là aussi. Mais du coup, avec cette promesse, j'attendais pas forcément le show, à part le fait de voir à quoi allait ressembler Kamala Khan, qui commence à être mise de plus en plus en avant sur le devant de la scène. C'était déjà le cas, il y a très peu de temps, dans le jeu Avengers. Je me suis donc lancé dans la série sans rien attendre, et bordel, j'avais surkiffé le premier épisode. Vraiment, c'était très cool, rafraîchissant. Sauf que, plus on avance, plus tout ce qui faisait du bien disparaît. Et je m'y attendais vraiment pas, d'où le fait que j'étais très surpris. Ce premier épisode, comme je le disais, il était rafraîchissant. En termes de tonalité, où pour le coup, oui, on avait un côté très fun qui se dégageait. Avec des bonnes idées de mise en scène, c'était plutôt recherché. Le côté, voilà, teenager mal branlé, se faisait pas trop voir encore. C'était donc agréable, on avait beaucoup de choses au niveau du montage qui étaient intéressantes. Avec ses mots, ses smileys, etc. qui apparaissaient dans le décor, qui nous permettaient de voir les conversations qui existaient entre certains protagonistes. Ses dessins sur les murs, qui nous plongeaient encore dans cet univers où l'on est avec cette gamine, qui est fan de comics. Ces petites choses en soi originales en termes de montage, avec cet écran qui se split pour montrer l'action via deux caméras différentes finalement. Et donc oui, cette entrée en matière, c'était énormément de choses de la sorte. Sauf qu'ensuite, eh ben non, ça a vachement disparu. Il y a quand même, allez, des autres petits passages dans le reste de la saison. T'as des petits trucs comme ça, mais c'est quand même très léger. Ça habite quand même moins les épisodes et c'est vraiment très dommage. En plus de ça, il y avait aussi quelque chose de très sympa dès le départ. Kamala Khan est vraiment super cool. Pour le coup, voilà, je vais pas garder un énorme souvenir de la série. Enfin bon, pas un énorme souvenir positif. Par contre, cette petite fille, eh ben je la kiffe déjà pas mal. Elle est rêveuse, gentille, agréable, rigolote. L'actrice est superbe dans le rôle. On s'écarte aussi un petit peu, vous savez, de ces fameux standards qu'on peut avoir à Hollywood, par exemple. Notamment concernant le choix des actrices. On n'est pas sur une actrice qui, en termes de corpulence, est super fine. Elle est un petit peu ronde et c'est, bah, plutôt cool. Ce petit côté rafraîchissant, elle vient aussi en partie d'elle. Je me suis quand même un petit peu attaché à elle. J'ai hâte de la retrouver. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va continuer de la traiter et traiter aussi sa religion. Il y a eu aussi quelques petites polémiques à la con parce que, oui, la série bide sur Disney+, ça bide par rapport aux autres séries Marvel et Star Wars qui sortent sur la plateforme. C'est vrai que, pour le coup, cette fois-ci, c'est un petit peu décevant. Mais on s'y attendait, soyons honnêtes. Je vous le dis depuis quelques temps, d'ailleurs, mais les séries Marvel qui arrivent sont moins emballantes sur le papier, je trouve. Chez Hulk, là aussi, ça va faire un bide. C'est sûr à 100%. Surtout que ça sort en plein mois d'août. Les gens vont totalement s'en foutre. C'est les vacances. Et de toute façon, quand tu vois les effets spéciaux dans le trailer, c'est peut-être même fait exprès. Comme ça, personne ne regarde et personne ne tape sur les doigts de Marvel. Et du coup, oui, certaines personnes justifiaient le bide de la série Miss Marvel en disant que c'était normal. C'est un personnage musulman, etc. Non. Les gens ne sont pas à fond parce que ça fait surtout très teenager sur le papier. Et pareil, sa religion. On sent que c'est un sujet qui est assez primordial au premier abord. Dans le premier épisode, encore une fois. Notamment via la relation qu'elle a avec ses parents et les traditions familiales, on va dire ça entre guillemets, et qu'on peut ressentir dans une famille musulmane. Est-ce qu'on ira au-delà de tout ça par la suite ? Je ne sais pas. J'espère qu'on n'en restera pas là parce que c'est un petit peu survolé quand même. Sinon, le reste des personnages qui sont proches de Kamala sont plutôt cool aussi, que ce soit son frère, ses parents qui sont assez fun, là aussi assez attachants, touchants dans leur manière qu'ils ont de vouloir protéger leurs filles, même s'ils sont un petit peu étouffants, on va dire. Le pote de Kamala de même est sympa. Il avait d'ailleurs visiblement participé au casting pour interpréter Spider-Man. Finalement, c'est Tom Holland qui a été pris, c'est assez amusant, parce que je trouve que justement l'acteur qui joue Bruno ressemble beaucoup au nouveau visage de Peter Parker dans le jeu Spider-Man PS4, le nouveau visage qui a été fait après la refonte du personnage. Il aurait peut-être lui aussi fait un bon Spider-Man, même si ici, quand même, bien entendu, on reste team Tom Holland. Par contre, au niveau des autres personnes, j'ai trouvé ça plus décevant, jusqu'au point où pareil, plus les épisodes avançaient, plus je me disais, mais en fait, c'est quoi les vrais enjeux ? C'est quoi la menace ? Est-ce qu'il y a des grands méchants ici ? Je ne sais pas. L'épisode 5 se termine, donc l'avant-dernier épisode, je me pose limite encore ces questions. Et ça, ça m'a dérangé. On est vraiment sur l'introduction d'un personnage, un personnage qui intègre le MCU, et qu'on va retrouver notamment au cinéma, parce qu'elle sera dans la suite de Captain Marvel. Il y aura, je pense, même si c'est absolument pas officiel, mais je pense qu'il y aura une saison 2 de Miss Marvel. On est là pour te la présenter, pour te présenter ses pouvoirs, ce bracelet qui est là au poignet, d'où il vient, on se tape du coup beaucoup de flashbacks, qui vont poser quelques petits soucis en termes de rythme. L'épisode 5, c'est quasiment que ça, c'est que des flashbacks. Ça donne, oui, l'impression qu'on a peu de choses à raconter dans le présent, ça se sent. Pourquoi ? Parce que Kamala Khan n'a pas un gros objectif, de gros enjeux. À part en savoir plus sur son passé, et nous le faire découvrir par la même occasion, et c'est vraiment ça, il y a peu d'enjeux dans cette série, peu de menaces. Et c'est en ça, plus le fait que niveau mise en scène, plus on avançait, moins c'était inventif, et bien tout ça fait qu'au fur et à mesure, j'ai trouvé que le show était de moins en moins intéressant. Sinon oui, on va peut-être même pas faire de partie spoilers pour une fois, je pense qu'on n'en a pas besoin, vous avez compris le délire. C'est léger, ouais, tout comme les épisodes qui ne sont pas très longs, et même ça, quand j'y repense, on a vu quoi ? 4h, 4h30 de série, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir eu autant de temps de contenu. Il y a peu de choses marquantes durant ces 4h. Donc oui, c'est léger, léger comme les dialogues qui vont friser le ridicule parfois. On a comme souvent sur Disney+, dernièrement, du côté de chez Marvel, mais aussi Star Wars, des scènes d'action et des courses-poursuites qui sont un petit peu molles et peu spectaculaires. L'introduction de son costume en fin de saison sort un petit peu de nulle part. On s'attendait à un gros caméo pour annoncer le nom de Miss Marvel à Kamala. Là, finalement, c'est pas le cas, ce caméo, on l'a en scène post-générique de l'épisode 6. Une scène post-générique, quand même, qui est pas fofolle. Les gens vont peut-être crier au génie parce que voilà, il y a un caméo de 5 secondes, mais alors vraiment, il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Surtout qu'en plus, on s'y attendait, il n'y a rien d'incroyable. Je trouve d'ailleurs aussi que Marvel, depuis pas mal de temps, a du mal à nous délivrer de nouvelles bonnes scènes post-credits. Ça fait très longtemps, je trouve. Des scènes qui sont un petit peu moins faciles, qui sont plus intéressantes, qui sont plus hypantes. Là, c'était un énorme mouet. Les effets spéciaux, là aussi, bon, quand Kamala utilise ses pouvoirs, ses mains violettes qui s'allongent, ça passe, allez. Par contre, on a d'autres choses, d'un point de vue technique, qui font très ridicule. Et là aussi, c'est pas comme dans Moon Knight, il n'y a pas d'excuses. Dans Moon Knight, les gens disaient, oui mais c'est normal, c'était pas forcément la réalité. Donc, c'est normal que les effets spéciaux ne soient pas au top. Non, là, il n'y a pas d'excuses, c'est pas bon. Sinon, ça fait du bien de retrouver enfin un héros qui est proche des gens, des citoyens, de voir les réactions de la population. Ça manque quand même beaucoup dans le MCU depuis pas mal de temps. Et j'ai eu aussi un gros souci avec les fins d'épisode, que je ne trouvais pas dingue la grande majorité du temps. Il n'y avait pas ce truc stimulant à chaque fois qui te donnait envie de voir la suite. En soi, c'est normal parce que, comme je le disais, il n'y a pas trop d'enjeux, peu de trucs croustillants. Donc, faire des fins d'épisode qui te hype à fond pour voir la suite, bah ouais, c'était quand même assez difficile. Vous l'avez donc compris, Miss Marvel était à mon sens un petit peu décevant. Ça partait pourtant très bien. Ma curiosité était piquée pour voir la suite, en espérant garder ce côté rafraîchissant qu'a porté le premier épisode. Et au final, on tombe dans quelque chose de très lambda, malheureusement, soyons honnêtes, d'assez dispensable. Et c'est pour ça que le show ne restera pas dans ma mémoire. Ça en est tout pour cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Et on va donc se retrouver très prochainement sur la chaîne pour l'une des dernières critiques de la saison The Greyman dans un premier temps. Il y aura aussi celle de Bullet Train avec Brad Pitt. Ensuite, ce sera les vacances, des vacances bien méritées, je trouve. Mais en attendant, on ne va pas chômer, on va jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une excellente continuité de semaine et je vous dis à très vite.